Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 sur le paramétrage des propriétés du dossier. C'est un des tutoriels les plus importants de la formation vidéo. Pourquoi ? Parce que ça va conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Pour cela, nous allons dans le menu dossier, ensuite dans propriétés. On va commencer par rapport aux paramètres. Ici, il faut laisser absolument les options qui sont cochées par défaut. Ici, vous avez les différents modèles de bulletins. Par exemple, vous pouvez prendre bulletin par rapport à l'onglet format. Là, il n'y a rien à faire. Ce qui est très important, c'est l'onglet émetteur déclarant. Là, il avait repris toutes les informations, puisque j'avais déjà un ancien dossier. Là, pour vous, c'est une création. Il reprend par défaut les coordonnées de l'entreprise. Ce qui est important, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le CR compte-rendu d'exploitation. Là, il faut mettre le CRN, le NICS et le CRET et surtout l'email. Puisque NetEntreprise, c'est grâce à cet email qui va vous contacter. Après, ici, c'est le contact. Là, c'est vraiment de l'administratif, mais il faut le mettre. Vous remettez les mêmes choses qu'ici par rapport à l'email. Après, vous indiquez de quel secteur vous faites partie, administratif informatique ou autre. Ensuite, vous avez l'onglet EBP déclaration. Ce n'est pas obligatoire, puisque vous pouvez très bien l'envoyer sur NetEntreprise. Ici, c'est éventuellement si vous souscrivez l'option sur je-déclare.com qui est de EBP. Vous aurez un login spécifique qui va vous communiquer EBP pour télé-déclarer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut revenir dans Dossier Propriétés. Les coordonnées, ici, c'est comme à la création du dossier. Si vous n'avez pas tout terminé à la création, vous pouvez tout compléter à ce niveau-là. Et bien sûr, si vous déménagez, il faudra revenir à ce niveau-là pour mettre les informations à jour. Ensuite, le plus important, c'est les préférences. Là, les préférences, il va y avoir pas mal d'onglets à renseigner. Le premier onglet, c'est l'onglet Paramètres. Donc là, vous indiquez le mois de clôture comptable. Donc si vous clôturez en décembre, vous l'indiquez ici. Très important, la section Prud'homale. Donc si vous ne faites pas partie de l'industrie commerce et agriculture, vous indiquez activités diverses. Voilà. Donc après, alors là, c'est vraiment si vous êtes une entreprise, entreprise temporaire. Là, c'est quand on est service à la personne. Voilà. Ici, c'est par rapport à l'agricole. Donc là, alors l'effectif de la société. Donc lui, l'année prochaine, quand vous avez clôturé, il va le calculer. Ici, effectivement, il faudra, vous verrez, si vous êtes en reprise, il faudra effectivement, voyez, le renseigner tous les mois. Voilà. Donc pour qu'après, effectivement, et donc là, je vais le décocher, voilà, pour qu'après, effectivement, puisque par exemple, par rapport à la taxe prévoyance ou ce genre de choses, en fonction de l'effectif, ou par rapport à Fillon d'ailleurs, eh bien, il calcule les bonnes cotisations. Donc, si vous êtes en création, vous ne faites rien, puisque à la clôture, c'est lui qui va le recalculer. Par contre, si c'est une reprise, effectivement, manuellement, il faudra le faire. Donc là, il reprend bien la convention collective. Donc là, il faudra bien la mettre. Voilà. Donc, c'est très important. Le prorata, alors, on y reviendra justement par rapport au temps partiel ou les rubriques d'entrée-sortie. C'est grâce à cette variable, c'est lui-même qui calcule, effectivement, le prorata. Il ne faut surtout pas la décocher. Je vous le déconseille. Donc après, l'onglet congé. Donc là, c'est par rapport au congé payé. Donc nous, on avait vu la création. Voilà. Donc si vous avez des congés supplémentaires, si la convention collective le précise, ici, il faut l'indiquer. Et ça, c'est intéressant parce qu'il est capable, donc, de vous calculer les charges de provision congé payé. Donc là, il faut demander à votre expert comptable pour le taux de charge sociale et le taux de charge fiscale. Ça, c'est par rapport au décompte. Donc si vous avez des congés payés aussi pour ancienneté, vous indiquez, est-ce que je décrémente d'abord les congés payés, puis après l'ancienneté, ou alors l'inverse. D'abord l'N-1, puis les CP par ancienneté. Et là, bien sûr, c'est la clôture des congés payés au mois de mai. Voilà. Et là, vous cochez ou pas, effectivement, pour quand quelqu'un s'en va, si, effectivement, la valeur des congés doit s'afficher. Les arrêts de travail, voilà. Donc là, on verra, effectivement, et bien, effectivement, pour tout ce qui saisit, si vous les saisissez, et bien, il faudra le cocher. Donc là, on y reviendra pour voir, effectivement, comment ça s'active. L'onglet banque, donc ça, nous, on avait vu, vous savez, donc, on l'avait vu à la création. Donc là, on reviendra, effectivement. Donc, si j'avais mis que le nom et que l'horrible, je l'ai maintenant, je peux l'indiquer ici. Sinon, on verra après comment on crée les banques. Et si vous changez de banque principale, comment après, ici, elle va se rajouter et dire, ah, je ne suis plus à la BNP, mais par exemple, au crédit agricole. L'onglet URSAF. Donc ça, c'est très important. Ici, il va bien falloir enseigner, effectivement, les coordonnées. Donc là, on verra, pareil, ça se modifie dans les organismes et ça se mettra à jour ici. Donc ici, alors voilà, donc s'il y a le taux de majoration, Fillon, alors ça, c'est surtout pour les caisses de congé, quand on est au bâtiment. Voilà, sinon, vous mettez zéro. D'ailleurs, je vais le mettre, donc, puisque là, moi, je suis parti d'abord sur un plan de pay standard. Donc, il n'y a pas de taux de majoration. Après, voilà, ça, c'est super important. C'est le taux à thé. Donc, c'est ici que vous allez renseigner votre taux à thé. Donc, quand on a un seul taux à thé, vous laissez zéro. Pourquoi ? Parce que par défaut, dans les fiches salariés, c'est celle-ci qui a. Donc, là, il n'y a plus qu'à, donc là, il faut avoir le papier de la crame. Vous mettez le code section, le code risque. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. On va le chercher dans la liste. Voilà. Donc, si, alors, si dans le papier de la crame, au niveau de la con de b, c'est cocher bureau, vous le cochez. Et là, vous indiquez le toité. Donc, je suppose que je suis dans une société où, donc, il n'y a pas de chantier et qu'éventuellement, voilà, le toité est de 1,1. Voilà. Et éventuellement, si un toité est de transport, vous l'indiquez ici. Par rapport à tout ce qui est Pôle emploi, pareil. Donc, là, c'est pareil. Donc, là, on met d'abord Pôle emploi. Et après, on ira dans les organismes. C'est dans les organismes que ça se met à jour. Pareil pour les caisses de retraite non-cadres. Vous pouvez déjà mettre, alors, le nom cadre, c'est le régime ARCO. Et les cadres, c'est le régime AGIRC. Et pareil, c'est dans les organismes où on va mettre à jour ces caisses. Et ça va se mettre à jour ici automatiquement. Médecine du travail. Donc, là, pareil. Alors, si ici, elle est intégrée, vous le mettez ici, le code. Voilà. Sinon, après, effectivement, ici, quand vous le mettez au niveau externe, vous verrez, c'est pour la déclaration préalable à l'embauche. Eh bien, en fait, il ira la chercher. Voilà. Donc, là, je vais mettre intégrer. Voilà. Pour ne pas être embêté. L'onglet siège. Donc, là, effectivement, si le siège, c'est l'entreprise, vous ne mettez rien. Si c'était autre, eh bien, là, il faudrait le cocher. Et on indiquerait, effectivement, les informations. Ensuite, ici, en haut, on passe à l'onglet taxes. Voilà. Alors, quand vous démarrez, il ne faut rien cocher. C'est quand vous serez au mois de décembre, parce que dans la N4DS, en fait, ces cumuls ne s'alimentent pas tout seul. Il faudrait cocher, vous voyez, toutes ces informations. Et à partir de là, vous avez la main, ici, sur les cumuls. Donc, là, je vais le décocher parce qu'on n'est pas au mois de décembre. Mais après, quand on fait l'information sur la N4DS, eh bien, effectivement, ici, il faudra l'alimenter. Et là, émetteur déclarant, eh bien, ici, voilà. Vous voyez, donc, comme c'est la même chose que dans les paramètres généraux, je n'ai pas besoin de l'indiquer. Sinon, si c'était différent, je cocherais ici et je renseignerais les informations, ici. Voilà. Donc, là, toutes les propriétés du dossier sont bien, vous voyez, renseignées. Voilà. Voilà. Donc, là, après, effectivement, on va pouvoir passer à un tutoriel qui est vraiment très important, qui s'appelle, donc, les organismes.